Avec le programme SAR, service d'accompagnement à la rénovation énergétique, les missions des espaces conseil-fer vont évoluer et pour répondre à ces enjeux, l'ADEME met en place gratuitement une suite logicielle complète qu'elle met à disposition de tous les acteurs du programme. La mise en place du programme SAR a fait évoluer les missions des conseillers en allant plus loin que le simple conseil, en allant vers l'accompagnement. Les outils qui étaient présents jusqu'à maintenant ne permettaient pas de suivre ça correctement. Il y a eu un vrai besoin de développer un nouvel outil qui soit adapté à la fois à ces nouvelles missions et à la fois à cette remontée d'informations nécessaires pour le financement dans le cadre du SAR. A ce titre, il fallait pouvoir munir les conseillers d'un outil qui soit même de les assister dans leurs nouvelles tâches au quotidien. Cet outil, c'est SARENOV qui a été co-construit avec un panel de conseillers afin de pouvoir répondre au maximum aux besoins du métier. J'ai participé à la co-construction de cet outil et j'ai trouvé qu'on avait un travail très collectif et avec de nombreuses descentes et remontées entre les concepteurs et les utilisateurs. Donc plutôt un vrai travail de co-construction. Nos attentes étaient bien comprises et ont été intégrées au processus de développement de l'outil. L'outil SARENOV a plusieurs types d'entrées de données. Soit une entrée très simple pour un appel téléphonique par exemple, une entrée un peu plus complexe pour un accompagnement via un rendez-vous et une entrée encore plus complexe pour un accompagnement type visite sur place, audit énergétique ou autre. L'outil, pour ça, a été bien pensé pour être efficace à la fois pour une prise de données assez légère comme une prise de données très complète. Et ça a été tout l'enjeu de ce travail de réussir à avoir un outil qui puisse permettre d'aller très loin mais faire aussi des saisies extrêmement rapides. Pour l'instant, l'équilibre est plutôt bien trouvé. Dans SARENOV, on aura un module de suivi d'activités qui sera adapté pour chaque utilisateur. On aura des indicateurs pour les conseillers faire, pour les directeurs de structures, pour les porteurs associés. Chacun, finalement, aura ses indicateurs qui seront très graphiques, très dynamiques, avec quelque chose vraiment visuel, avec de la cartographie, des indicateurs personnalisables. Tout pour que chacun retrouve tout de suite dans SARENOV les informations qui lui conviennent et qui soient pertinentes pour son activité. J'ai trouvé que c'était un outil qui était facile à prendre en main. Il y a des systèmes de rappels ou de renvois de mails qui vont nous permettre de faciliter notre métier au quotidien et d'appréhender le suivi des particuliers avec plus de précision et de rigueur. Au niveau de SARENOV, il y a de vraies attentes pour que l'outil puisse répondre évidemment aux besoins du SAR, mais aussi s'adapter à la réalité du terrain avec les spécificités de chaque service. SARENOV sera entièrement supportée et maintenue par l'ADEME, y compris pour l'assistance utilisateur, la formation des conseillers et les futures évolutions. À l'avenir, l'ADEME va vraiment continuer à recueillir vos besoins pour continuer à construire un outil qui vous soit parfaitement adapté. C'est ce qui manquait un peu dans l'outil contact qu'on avait auparavant, c'est que l'adaptabilité n'a pas été prise en compte et aujourd'hui on a besoin d'un outil qui s'adapte à la réalité du terrain et je pense que SARENOV va permettre ça. SARENOV va permettre à la fois aux conseillers de suivre leur activité de conseil, va permettre à leur structure de mise en œuvre de suivre l'activité à l'échelle du territoire d'action, et également au niveau du porteur associé, sur une plus grande échelle, de suivre les indicateurs, de suivre l'atteinte des objectifs régionaux. SARENOV, c'est un outil qui va aussi permettre un accès à d'autres structures qui travaillent en partenariat avec les espaces fer. Sur un projet, on pourra partager des documents ou des données, et donc avoir un suivi plus collectif et plus pertinent des projets qui sont sur une plateforme énergétique par exemple. Au niveau de la coordination régionale, l'avantage d'avoir un seul outil utilisé par tous les conseillers, c'est vraiment de faciliter le suivi de pas mal d'indicateurs, ceux du SARM et aussi d'autres, et d'avoir en fait une façon de fonctionner unifiée entre tous les conseillers, ce qui est plus simple au quotidien pour accompagner les conseillers dans le relevé d'informations, mais aussi qui permet de piloter la politique régionale en suivant les indicateurs généraux. SARENOV, c'est un outil qu'on va utiliser tous les jours et qui va nous permettre de suivre au cas par cas les particuliers dans leurs projets de rénovation, et d'avoir un vrai suivi de projets, ce qu'on attendait de cet outil fortement. Dès janvier 2021, l'outil SARENOV pourra accompagner l'ensemble des acteurs SAR afin de suivre les différents actes métiers tels que définis par le programme SAR, et donc d'accompagner les logements individuels, les copropriétés, mais aussi le petit tertiaire privé. L'objectif est que SARENOV soit utilisé par l'ensemble des acteurs pour permettre à ceux-ci, aux porteurs associés, aux pilotes nationaux du programme, d'assurer un suivi unifié, cohérent, valorisé des missions des conseillers FER. Je vous invite donc à nous rejoindre dès janvier sur cet outil et nous faire part de vos retours.